Nuit, 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 il semble avoir évolué dans son discours, Makissalo, beaucoup de glottes, qu'on a l'air, pour qui c'est lire entre les lignes, qui est candidat en 2024. Au moins, du moins, on va essayer. Maintenant, on a le débat qui ne doit pas être consécutionnel. Comment on peut régler ce qui est-il ? Non, nous, on est une démocratie. Si on sait que nous avons une histoire politique sénégale, c'est-à-dire que nous, on n'est pas d'autre pays de la sous-région. Certains sont nés sous Senghor, on a vu Diouf, on a vu Wad, Makibala, les gens ont tout le temps dialogué. Makissalo a refusé le dialogue. Qui refuse le dialogue, impose la force. Si tu imposes la force, mais les gens n'auront d'autre choix que de faire face à ça. L'affrontement est inévitable, je crois que l'affrontement peut être évité. Si Makissalo revient à la raison. S'il revient à la raison, il renonce à ses ambitions qui sont démesurées. S'il respecte les Sénégalais, il respecte les 17 millions de Sénégalais qui sachent qu'il n'est pas le seul né pour gouverner le Sénégal. S'il respecte les Sénégalais, il croit profondément que le Sénégal ne m'a pas le même. S'il respecte les Sénégalais, le Sénégal n'a pas à exister avant qu'il ne soit né. Le Sénégal existe en sa présence jusqu'à ce qu'il dirige le pays et le Sénégal existera après lui. Si ça se fait, il est совремés de la raison et de prendreeli eut Lage-Lavenir, pour pouvoir y retrouver, une activité dans la proportionalité ou une personne. Pour être, il estotherap, pour nous savoir en ma pensée qu'il ne paies à ses paramètres, pour savoir lui, qui a sauter, s 1 lion, ou qui a sa personnalité, et qui a sa dignité, et qui a sa vie. à cela maintenant, on invite ce que nous appelons les Angles morts du Sénégal. Nous savons que personne ne l'a pas entendu, il n'y a pas le problème. Je suis le chef religieux. De tous les bords, de toutes confrérie confondues, on a besoin d'eux en ce moment pour échanger. Parce que nous autres de l'opposition, nous sommes dans l'ancrage profondément de l'opposition aujourd'hui, en train de travailler pour faire face au pouvoir tel que le président Abdurrahman Dufla tout le temps suggérait. Et nous allons faire face.